Literature Online est une base complémentaire aux bases spécialisées en littérature, en cinéma et en culture, comme notamment la base MLA. Il est possible de naviguer dans cette base en sélectionnant certains corpus qui s'y retrouvent, par exemple les références bibliographiques de littérature secondaire. Il y a également un corpus de texte intégral de texte primaire, c'est-à-dire d'œuvres littéraires, que ce soit des poèmes, des pièces de théâtre ou des romans. Vous avez aussi une sélection d'ouvrages de référence qui vous permettront d'avoir des informations rapides et factuelles sur des périodes littéraires, des mouvements littéraires ou encore sur les auteurs. Vous avez également d'autres façons de naviguer dans la base. ici, quelques documents audio et vidéo, par exemple, et quelques thèses et mémoires portant spécifiquement sur la littérature. Une des fonctionnalités les plus intéressantes de cette base sont les pages sur les auteurs. Si vous avez déjà le nom d'un auteur en tête, vous pouvez le taper et si l'auteur a une page dans la base, vous la verrez affichée dans la liste des résultats. C'est une vue qui vous donnera plusieurs informations sur, par exemple, les mouvements littéraires dans lesquels l'auteur aura été inscrit, les périodes littéraires, sa nationalité. Et aussi, vous avez un portrait rapide, par exemple, de certains de ces œuvres littéraires qui vous sont accessibles directement dans Lyon. Quelques textes critiques sur cet auteur, dont la littérature secondaire. Les suggestions d'ouvrages de référence, notamment sur ces œuvres et sur elles-mêmes. Les émémoires, vous avez aussi visuellement une chronologie qui vous indique la critique de cet auteur dans le temps. Et ce qui est très intéressant, c'est les auteurs des mêmes mouvements littéraires. En effet, cela vous permet de dresser une toile et des connexions entre les différents auteurs qui ne sont pas nécessairement de la même époque et de la même nationalité. Les mouvements littéraires n'étant pas liés aux périodes littéraires, nationalités, etc., ni même aux genres littéraires comme tels. C'est plutôt des mouvements qui peuvent être parfois inscrits dans le temps, mais parfois qui peuvent avoir existé depuis quelques temps et qui sont encore d'actualité. Si vous voulez plutôt explorer des auteurs, des mouvements littéraires ou des textes d'œuvres littéraires, sans chercher spécifiquement sur une personne ou sur un genre ou sur un mouvement, cliquer sur « Parcourir », ce qui vous permettra de voir la liste des différentes périodes littéraires, mouvements littéraires, auteurs et collections de littérature, donc d'œuvres primaires, et aussi certains guides introductifs habituellement sur des œuvres ou sur des auteurs. La plupart des auteurs seront anglophones, c'est-à-dire soit des pays du Commonwealth ou encore des États-Unis. Il y a quand même quelques auteurs phares des autres littératures françaises, canadiennes françaises, québécoises, italiennes, espagnoles, etc. Mais attendez-vous à n'avoir aucune information sur certains auteurs s'ils ne sont pas anglophones si leurs œuvres sont très récentes, c'est-à-dire que ce sont des auteurs qui viennent de commencer. Il est fort possible qu'il n'y ait pas d'informations dans littérature online.